Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue digitale de la semaine. Voici les actus qui secouent le monde du numérique et de l'intelligence artificielle. Pour commencer, c'est la rentrée et OpenAI fait déjà parler de lui en suggérant au prof d'utiliser ChatGPT pour peaufiner leurs cours. Une idée brillante, mais il y a une ombre au tableau. La triche. En effet, OpenAI souligne l'indétectabilité des devoirs réalisés par ChatGPT. Quand on parle du marché de l'emploi, l'impact de l'intelligence artificielle est incontestable. Une croissance de 75% des offres mentionne GPT ou ChatGPT. Le futur du travail semble déjà bien amorcé. Mais attention, 82% des entreprises françaises s'alarment et souhaitent bannir l'usage des IA génératives. Leurs préoccupations, la sécurité des données et leur réputation. De leur côté, les dirigeants plébiscitent une collaboration étroite entre l'homme et l'IA, affirmant que l'humain devrait toujours avoir le dernier mot. Parlant d'assistants basés sur l'IA, Bing Chat Enterprise débarque pour les clients Microsoft 365. Un chat intelligent qui promet de révolutionner votre manière de travailler. Pendant ce temps, Google lance des innovations majeures avec Duet AI, votre nouvel allié, pour suivre vos réunions à distance. Et pendant que l'Occident avance, la Chine n'est pas en reste. Elle ouvre massivement les portes à l'intelligence artificielle générative avec des modèles comme Ernie de Baidu et valide en un temps record de nombreuses nouvelles autres intelligences artificielles. Passons à la tech mobile avec notre cher Elon Musk qui annonce de nouvelles fonctionnalités pour XA. Bientôt, vous pourrez passer des appels audio et vidéo sans même avoir besoin d'un numéro de téléphone. X semble aussi avoir d'autres plans pour les données de ses utilisateurs. Le réseau envisage d'entraîner sa future IA, probablement pour concurrencer Open AI. Enfin, sur le vieux continent, la tempête réglementaire gronde autour des technologies d'intelligence artificielle, notamment Tchad-GPT. L'Italie l'interdit, la Pologne l'attaque en justice, l'Allemagne reste prudente, la France saisit la CNIL et des alternatives européennes commencent à voir le jour. C'était Digital News 36.23, à la semaine prochaine si vous le voulez bien.